La Troisième Assemblée Générale du Comité du Bassin du Fleuve Sénégal s'est tenue ce jeudi, 16 novembre 2023 à Conakry. La Guinée, qui est l'un des membres fondateurs de cette organisation, s'est réjouie d'avoir repris sa place au sein de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal ce, après avoir suspendu sa participation durant quelques mois à cette organisation sous-régionale. Une délégation de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal séjourne à Conakry. Cette visite s'inscrit dans le cadre de faire le point sur l'état d'avancement des recommandations des précédentes réunions de la Commission Permanente des Eaux, les progrès et le bilan annuel des barrages installés sur le long du fleuve. Mohamed Abdel Veta, haut commissaire de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal a salué la prouesse que fait son organisme dans le monde en matière de développement. La diversité de ses représentants venus de tous les pays, leur expertise prouve l'engagement de leur pays dans l'Organisme pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal qui a depuis plus de 50 années eu verré pour une gestion concertée, solidaire du fleuve Sénégal et qui est aujourd'hui citée dans le monde comme étant le meilleur organisme de bassin pour une gestion transfrontalière de cette ressource en eau. Soufiane Dabo, coordinateur de la Cellule Nationale de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal en Guinée, a annoncé que l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal a développé des programmes en Guinée ici et elle a en cours beaucoup de projets notamment des projets de barrages hydroélectriques, des projets de micro-centrales. L'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal vient de clôturer un programme qu'on appelle programme de gestion intégré des ressources en eau et s'est soldé par de nombreuses évolutions en matière d'infrastructures notamment dans le domaine agricole. Nous avons procédé à des aménagements hydro-agricoles. Dans le domaine de la santé et l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal est intervenue dans la lutte contre le paludisme des maladies tropicales négligées, extrait du journal de 20h de la Télévision Nationale. Il faut signaler que les membres de la Commission Permanente des Eaux, les représentants du Haut-Commissaire du Bassin et les sociétés de gestion et d'exploitation de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal étaient tout présents à cette rencontre d'une journée à Conakry. Merci. 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 Merci.